Généralement, quand on parle des résidus de pesticides, quand on a trouvé les produits sur le marché avec les résidus de pesticides, c'est généralement les trelles. Parce qu'en réalité, les trelles, ce n'est pas pour faire mûrir le fruit. Avant de mettre les trelles sur le fruit, le fruit est déjà en train de mûrir. C'est juste pour enlever la couleur verte. Et c'est beaucoup plus recommandé même pour le marché export parce que nos partenaires, quand ils voient une tache sur l'ananas, ils disent que ce n'est pas mieux. Pour eux, pour que l'ananas soit mûr, il faut qu'on voie la couleur jaune partout. Et parfois, ce n'est pas même les producteurs d'ananas qui le font. C'est beaucoup plus ce qu'on appelle les bains, les revendeurs, les revendeuses. Quand ils achètent, par exemple, pour aller sur le marché, quand ils achètent un carré pour aller vendre, ou alors parfois, même sur le plantain, ils ne mettent pas seulement sur l'ananas. Ils prennent ça, ils se dosent, ils font que dans deux jours, ils livrent et ils ne respectent pas la dose. C'est la raison pour laquelle on retrouve souvent les produits sur le marché avec les résidus de pesticides à l'intérieur qui sont toxiques pour l'organisme. En réalité, tout produit chimique peut avoir des répercussions, des effets secondaires. Mais l'essentiel, c'est de respecter surtout la dose et ce qu'on appelle les délais avant récolte. Si nous respectons les doses et nous respectons les délais avant récolte, ces effets secondaires sur la santé sont très limités, presque pas. Malheureusement, oui, ça se vend dans tous nos magasins, chacun peut s'acquérir, tu arrives là, tu veux ton livre et des trails, il suffit d'avoir tes 7500 ou 7800, le vendeur qui vend les produits phytos va te le vendre, ils ne demandent pas ce que tu vas faire avec. Il faut qu'on essaye de réglementer la commercialisation, que chacun ne puisse pas venir acheter ça sur le marché comme un bout de pain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.